Après avoir refouillé les pierres, nous posons les pierres neuves qui viennent des carrières de Saint-Maximin dans l'Oise, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont des pierres naturelles en calcaire. On les pose avec une technique de pose en tiroir, comme vous le voyez ici, avec les joints, l'épaisseur des joints est respectée par rapport aux joints existants. On peut le voir ici, on a une belle continuité avec le joint existant. La pierre est posée en surépaisseur. La pose actuelle est définitive pour qu'on puisse après avoir une finition par taille manuelle avec les outils de tailleur de pierre de l'époque pour pouvoir recouper l'épaisseur qui était en surplus pour arriver à la finition finale que vous aviez ici. Une fois que la pose en tiroir est terminée et que le réglage est fait, on calfeutre les vides avec un mortier de chaux ici. et on applique un tuyau avec un gobelet en plastique pour faire un coulage, c'est-à-dire qu'on amène de la chaux hydraulique dans le godelet qui va s'infiltrer, qui va permettre de couler l'ensemble de la pierre sur sa totalité. Donc on met un évent en partie basse, donc un évent c'est-à-dire un trou pour chasser l'air qui va être en partie basse. Dès que la chaux va arriver ici, c'est que la chaux a réussi à expulser l'air qui restait et que le coulage est parfait. Donc on bouche à ce moment-là l'évent et le coulis de chaux s'élève jusqu'à remplir le godet. Voilà, donc vous avez cette technique de remplissage à la chaux par godet ou par une autre technique que vous voyez un petit peu plus bas, qui est une technique par nid d'hirondelle, où on associe de la chaux aussi par la même technique de coulage, mais sur cette technique-là.